Une étude récente dont je ne saurais confirmer la validité soutient que 20% des Australiens ont moins d'une heure d'interaction physique, c'est-à-dire de conversation en face à face avec quelqu'un par jour. Et cette étude conclut que moins d'une heure de conversation physique en face à face avec quelqu'un est un élément déclencheur d'une dégradation de l'activité cérébrale et du fonctionnement du cerveau. Alors, comme on demande à juste titre d'avoir au moins 7 à 8 heures de sommeil par jour, comme on demande d'avoir au moins une heure d'activité sportive par jour, peut-être faudrait-il vérifier qui ou qui n'a pas une heure d'interaction face à face avec les autres. On croit tous qu'on l'a, et c'est sans doute le cas de beaucoup de ceux qui me regardent ici, mais est-on sûr que des voisins, même des gens qui vivent dans des établissements spécialisés pour personnes âgées, ont vraiment une heure de conversation face à face avec les autres ? Je dirais d'ailleurs que pour ma part, une heure me semble très insuffisant. En tout cas, je pense que la durée du temps passé avec les autres est la clé de la jubilation personnelle, de la créativité et de la démonstration pour soi et pour les autres qu'on est bien vivant.